Moment de gêne sur le plateau de France 2. Samedi 4 février, Léa Salamé, entourée de Christophe de Chavannes et Philippe Cavrivière, a proposé un nouveau numéro de Quelle Époque. Sa nouvelle émission, qui est venue remplacer celle que la journaliste présentait autrefois avec Laurent Ruquier. J'aurais pu continuer encore longtemps avec Laurent Ruquier. J'ai depuis longtemps l'expérience des duos. Mais France 2 m'a encouragé à me lancer seul, sans flipper. Je ne savais pas forcément si je serais capable de rentrer dans ce costume d'animatrice, a-t-elle notamment confié lors d'un entretien accordé à Télé de Semaine. Autour de la table ce samedi, les téléspectateurs ont pu découvrir les journalistes Olivier Truchot et Alain Marchal, l'humoriste Validia, la surfeuse Justine Dupont ou encore l'écrivain et scénariste français Philippe Besson. Côté politique, Marlène Schiappa et Marion Maréchal ont débattu autour du projet de loi immigration. Validia se paye Marion Maréchal au cours de la soirée, Validia a créé un fou rire général en ironisant sur la venue de Marion Maréchal. Marlène Schiappa, dans un instant vous allez débattre avec Marion Maréchal, on va parler de sécurité notamment et d'immigration, à commencer Léa Salamé, avant d'être interrompue par l'humoriste de France Inter. C'est pas vrai. On va parler d'immigration avec Marion Maréchal Le Pen ? C'est-il étonné ? On me dit rien à moi, on va parler de ça ? Mais vous avez besoin d'avoir son avis sur ce qu'elle pense de l'immigration ? A continuer Validia. C'est-à-dire que accessoirement il y a un projet de loi qui est arrivé, a tenté d'expliquer la compagnie de Raphaël Glucksmann, avant d'être une nouvelle fois coupé par l'humoriste. Peut-être qu'elle a changé d'avis, a-t-il ajouté. Une intervention qui a provoqué un fou rire général sur le plateau de France 2.